Culture avec une exposition de peinture à Hanovre en Allemagne. Max Le Grand est un plasticien foyallais qui s'est installé là-bas il y a une trentaine d'années. Sa dernière exposition en Martinique date de 2008, mais il présente régulièrement ses toiles à Hambourg. Rencontre avec un Caraïbéen dans l'école allemande. Kelly Pujard, Philippe Hernando. Un atelier, des éclats de peinture plein les murs et des toiles à n'en plus finir. Max Le Grand est en pleine création. Un peu de musique, la pipe à la bouche, le rituel est en place pour ce boulimique de travail. Et cette fois, c'est une femme qui s'impose sur la toile. La peinture c'est vital. Les arts plastiques c'est ma manière de m'exprimer. La peinture, une passion que cet ancien mannequin peaufine sur le tard. Il connaît le monde de la nuit parisienne des années 80 et rencontre une chanteuse allemande et la suit à Hambourg, sa ville d'adoption depuis 30 ans. Ses milieux artistiques, son école des beaux-arts, rien ne lui échappe. A 53 ans, l'autodidacte s'est fait un nom. A Hambourg, il est très connu, pas seulement au niveau médiatique, mais au niveau contact. Parce qu'au niveau de la mode, il était déjà connu ici et sur la peinture, beaucoup de gens le connaissent le max. Des collectionneurs privés allemands ou hollandais s'arrachent cette toile, parfois jusqu'à 12 000 euros, une oeuvre éclectique. Une des peintures de cet artiste s'inspire un peu de Gauguin. Les couleurs sont proches. J'aime beaucoup ces peintures. Je vois sa vie, son parcours de la Martinique à Hambourg, son quotidien au travers de ses toiles. Je vois les différentes étapes de sa vie. Max Legrand ne s'interdit rien, s'inspire de la culture européenne et de son héritage antillais. Lui qui a côtoyé Victor Anisset et Coco René Corail, deux plasticiens martiniquais. Un artiste qui est artiste, il doit pouvoir écrire, il doit pouvoir s'exprimer d'un style classique et faire des abstractions. Ça c'est pour moi important, ça fait partie de ma manière de m'exprimer. Aujourd'hui, le martiniquais se fait ambassadeur de son île, où il n'a exposé qu'à deux reprises. Un retour au pays natal qu'il espère partager en peinture, mais aussi en poésie, l'autre passion de Max Legrand.